Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers confrères, les sacerdoces, mes bien chers frères, en suivant cette cérémonie, vous avez pu apprécier comment la consécration de l'Église est comme ortonnée, dirigée à la consécration de l'autel. Et la consécration de l'autel est parachevée, parfaite, par la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe. Et c'est bien là le symbole de ce qui est toute la vie religieuse de l'homme et la vertu de la religion et la vie même de la vraie religion catholique qui est toute dirigée et lancée vers Notre-Seigneur et vers la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ vers sa rédemption qui s'est perpétue et s'est continue dans la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe. Autrefois, dans le rite roman avant d'être enrichie par le sacramentaire galican la cérémonie consistait essentiellement dans la translation des reliques consacration de l'hôtel célébration de la Sainte Messe. C'est donc là bien l'essentiel l'essentiel. On peut consacrer un hôtel sans consacrer l'Église mais on ne peut pas consacrer une Église sans consacrer un hôtel pour montrer bien que ce qui symbolise l'Église qui est les corps mystiques de Notre-Seigneur Jésus-Christ est sanctifié par le corps et le sang par le sacrifice de Notre-Seigneur renouvelé dans le Saint-Sacrifice de la Messe. En fait, donc déjà dans l'Ancien Testament lorsque Salomon consacre des dits du Temple de Jérusalem Dieu lui apparu et lui dit j'ai choisi et sanctifié ces lieux afin que mon nom il soit toujours présent en nom donc moi-même ma gloire ma puissance soit toujours présente dans ces temples mais sont des dieux d'un barnacle de Dieu d'un mœur de Dieu et tu ajoutes d'une manière tout à fait condescendante vis-à-vis de nous mes yeux et mon cœur ils seront toujours ils seront toujours attachés autrement dit dans nos temples il y a cette présence de Dieu qui est ouverte et attentive à nos prières et c'est les lieux de la miséricorde mon cœur il sera toujours et du bon Dieu ajoute j'ai choisi ces lieux pour moi comme maison du sacrifice comme maison du sacrifice il est évident que tout cela dans l'Ancien Testament n'était qu'une ombre une figure des réalités du Nouveau Testament de l'Église et de la vie de l'Église dans l'Église dans nos Églises donc ces réalistes et cet échange ces cinq commerces comme le dit l'Église entre la terre et le ciel entre Dieu et les hommes nous venons ici afin d'accomplir notre devoir des religions envers Dieu notre créateur et notre fin afin de rendre le vrai culte au vrai Dieu et en même temps les bons dieux en échange pour ainsi dire nous donnent largement des ses dons ses grâces ses biens tout c'est dont nous avons besoin celui qui prie ici il est exaucé mais ces cultes donc cet esprit religieux suppose donc tout d'abord de diriger profondément notre esprit vers Dieu et cela se réalise de la manière la plus la plus digne la plus parfaite dans le saint sacrifice de la messe car c'est notre seigneur lui-même en tant qu'il est notre tête le chef du corps mystique c'est un autre nom qu'il donne un culte à Dieu d'une valeur infinie et donc dans la célébration de la messe s'accomplisse d'une manière parfaite les fins de la liturgie du culte de la vertu des religions c'est l'adoration la plus la plus élevée la plus digne qui puisse exister des dieux reconnaître la majesté des dieux c'est l'action des grâces la meilleure car c'est par notre seigneur que nous remercions les bons dieux la bonté des dieux de tous les bienfaits que nous recevons c'est sans doute l'expiation la plus puissante et c'est la prière la plus efficace et là nous comprenons le sens de la liturgie catholique il nous faut unir ces actes et nos dispositions religieuses à celles de notre seigneur Jésus-Christ qui les offre au Père à Dieu à notre nom au nom de la Sainte Église alors ces actes petits tout petits prennent une valeur presque infinie voyez-vous la messe et le renouvellement du sacrifice de la croix notre seigneur s'offre or ces sacrifices de la croix étaient d'une valeur infinie notre seigneur a mérité la rémission de tous nos péchés et de tous les péchés de tous les mondes de toute l'histoire et des mille mondes il a mérité la grâce et tous les dons pour toute l'humanité et pour mille mondes il a satisfait comme le dit Saint Jean Chrysostom en payant un prix beaucoup plus grand qu'est la dette que nous avions envers Dieu il a payé un prix infiniment plus grand pour expier et satisfaire pour nos péchés ce père de l'église dit que tous nos crimes ensemble sont comme une goutte par rapport à l'océan qui est la désatisfaction de notre seigneur Jésus-Christ donc c'est par le Saint Sacrifice de la Messe que nous accomplissons vraiment un culte parfait de Dieu et c'est dans la Messe que nous que nous sommes formés vraiment dans cette promptitude et cette ardeur c'est celle dans les services de Dieu c'est ça être religieux c'est par la Messe que nous acquérons vraiment l'esprit des prières de cette prière qui est de l'intelligence de la volonté du coeur avec notre seigneur et par notre seigneur nous rendons à Dieu un culte parfait et en attendant nous nous sanctifions profondément mais ensuite il y a de la part de Dieu cette effusion surabondante de ses grâces et de ses dons de même que notre seigneur Jésus-Christ a accompli la rédemption surtout par le sacrifice de la croix et bien la sainte église continue cette rédemption surtout et principalement par le saint sacrifice de la Messe et tout d'abord parce que dans la Messe tout simplement c'est notre seigneur qui est présent et c'est le sacrifice de la croix qui est renouvelée devant nous donc ici à la Messe on ne vous prêche pas le Christ qui a vécu une terre sainte parmi les hommes on vous présente le Christ qui est là et qui demeure là dans l'Eucharistie qui est manifestement présent parmi nous et qui converge et s'entretient avec nous c'est pour cela qu'il reste ici on ne vous parle pas pas simplement de la mémoire de la passion de la croix de la mort de notre seigneur de la rédemption c'est le Christ même qui s'offre sur l'autel et on sait toute la réalité de notre seigneur de son incarnation sa rédemption comment foyer des rédemptions qui nous accompagnent tout le long de notre vie comme la pierre qui accompagnait les hébreux les israélites pendant leur cheminement leur cheminement dans le dessert vers la terre promise et saint Paul dit et la pierre la pierre était le Christ et nous pourrions dire la pierre oui le Christ le Christ dans le sacrifice de la messe dans la sainte Eucharistie sacrifice et sacrement voilà la pierre qui nous accompagne et c'est dès là qu'il jaillit qu'il jaillisse tous les dons des dieux car l'auteur c'est notre seigneur et donc toute sanctification procède de la sainte Messe c'est la fontaine où nous pouvons puisser et boire les grâces de notre seigneur Jésus-Christ la sanctification l'esprit des sacrifices c'est la va de soi or l'esprit des sacrifices nous c'est nécessaire compte tenu du péché l'esprit des sacrifices nous c'est nécessaire dans cette vie pour porter toutes les tribulations les épreuves les morts mais aussi et surtout pour pratiquer les vertus surnaturelles et surtout la charité le sacrifice est la condition de l'amour mais où allons-nous puisser cet esprit des sacrifices et cette force de nous sacrifier sinon précisément dans notre seigneur dans les saints sacrifices de la Messe et cette église donc dédiée consacrée à Dieu elle est aussi en honneur des saintes émiliens donc avec Nantes dont sans doute vous connaissez mieux que moi la vie mais saint émiliens a enthousiasmé et encouragé et entraîné une armée des chrétiens et des chevaliers pour défendre la foi la foi et la patrie la religion et la nation de l'invasion des saracens qui mettait en danger la France et toute l'Europe et lui-même disait à ces hommes vous qui êtes forts comme soldats mais beaucoup plus forts dans la foi nous allons nous battre par l'amour de la foi et de la sainte chrétienté c'est-à-dire pour le Christ roi et ils sont partis s'ébattre du côté des lions donc et après quelques victoires ils ont été écrasés par une armée beaucoup plus nombreuse et ils sont morts martyres saint émiliens et ce temps après c'est que la France par Charles Martel a vaincu définitivement cette invasion islamiste dans les champs des poitiers d'une manière définitive voilà un exemple donc de conformité à notre Seigneur Jésus-Christ d'amour pour le Christ pour le Christ roi pour la foi la religion la religion catholique pour la patrie avec cette force de donner sa vie pour cela et sans doute vous me direz que les temps d'aujourd'hui sont bien plus difficiles car évidemment aujourd'hui l'ennemi d'abord s'appelle la révolution la révolution libérale humainiste équipierait et les rentrerait même dans l'église mais il est bon Dieu pour voir pour toutes les époques et pour tous les hommes et il nous a donné un saint évêque qui ne cède en rien un saint émilien et vous imaginez bien que je parle de Mgr Marcel Lefebvre car c'est la même ou peut-être plus grande taille non pas d'hommes mais d'hommes d'église des saints des saints des saints évêques avec sa dévotion et son attachement au Christ et au Christ roi en s'est dévouant en s'évouant totalement pour faire régner le Christ son amour pour la sainte église pour la défense de la foi et pour la défense de sa patrie il n'est pas mort au martyr mais il est mort condamné par les autorités politiques de la France et par les autorités ecclésiastiques de l'église condamné et excommunié soi-disant martyr moral sans doute mais quoi qu'il en soit et pour revenir au sujet du début de cette église et de l'église qui est tout dirigé vers l'autel précisément mon soeur Lefebvre a eu comme grâce particulière de comprendre ce qui est le Saint-Sacrifice et la Messe et comment c'est vraiment le moyen pour nous unir au Christ pour nous donner l'esprit religieux pour nous donner la force pour combattre pour le Christ roi pour nous sanctifier pour nous sauver et il nous a enseigné et donné l'exemple et il nous a montré et démontré qu'il faut tout restaurer à partir du Saint-Sacrifice de la Messe qu'on prie aimer participer établir publiquement et qu'on peut tout restaurer et tout défendre tout restaurer dans le Christ précisément à partir du Saint-Sacrifice de la Messe que ce soit la famille que ce soit l'école le priori toutes les institutions et en même temps ayant cette compréhension très approfondie de la Sainte Messe il nous a aussi donné des lumières sur le rôle des Notre-Dame de la Très Sainte Vierge Marie Notre-Dame au pied de la croix Notre-Dame de compassion Notre-Dame de douleur Notre-Dame corps et dame triste et de même et de même que nous devons nous conformer au Christ qui s'offre s'il molle à Dieu pour obtenir tous ces biens dont nous avons parlé et bien nous avons eu l'exemple d'une coopération pleine et parfaite à la rédemption de Notre-Seigneur Notre-Seigneur il est modèle exemple parfait des dons de soi par le sacrifice mais c'est la nécessité d'être complété par l'exemple de la Vierge Marie qui est un exemple de coopérer au sacrifice du Christ c'est-à-dire d'apprendre à offrir le Christ et apprendre à nous offrir avec le Christ et c'est pour cela que Mgr Lefebvre souvent nous parlait de cet exemple finalement de la corrédemptrice du cœur douloureux de Marie alors qu'on voulait voyer bien chers frères nous n'avons qu'à considérer ce qui nous a été transmis donné par ceux qui nous sont précédés nos prélats Mgr Lefebvre Mgr Lefebvre Mgr Lefebvre Mgr de Castro-Mayer et c'est précisément de nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ nous conformer au Christ et nous donner comme lui et avec lui par le Saint Sacrifice et la Messe et par la dévotion au cœur de l'heureux et immaculé des Maris alors demandons en ces jours à notre Seigneur de nous donner cette grâce d'acquérir cet esprit profondément religieux et militant pour les saluts des âmes pour les saluts de notre patrie pour les saluts de la Sainte Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit